Bonjour à tous, je vous invite à une lecture dans le psaume 27 que je vais lire en version français courant, psaume 27. Donc c'est psaume de David. Le titre que j'ai là dans ce psaume, dans ma Bible, c'est « Près du Seigneur, je me sens en sécurité ». Près du Seigneur, je me sens en sécurité. Psaume de David, le Seigneur est ma lumière. C'est lui qui me sauve. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des individus malfaisants m'attaquent comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui trébucheront et se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. Verset 4 « Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de demeurer toute ma vie chez lui, pour jouir de sa douceur et prendre soin de son temple. Quand tout ira mal, il m'abritera sous son toit. Il me cachera dans sa tente. Il me mettra sur un roc, hors d'atteinte. Alors je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent. Dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. Je chanterai, je célébrerai le Seigneur. Amen. Voilà, j'ai envie de... Voilà, quand on commence à lire ces 5-6 premiers versets, bien sûr, on est amené, poussé même à lire la suite. Mais je vous laisse le soin de méditer tranquillement sur la totalité de ce psaume 27. Ce qui est intéressant, c'est que dans les quelques versets que j'ai lus là, on sent qu'il y a un David qui subit des attaques, qui subit des épreuves, qui subit des pressions. On sent qu'il y a un David là qui est assiégé, environné par des ennemis autour de lui. Et ce n'était pas pour David une image, ce n'était pas pour David à cette époque-là une, comment dire, une sorte d'allégorie, mais c'était une réalité. Il y avait réellement autour de David des hommes qui voulaient le tuer, qui voulaient porter atteinte à sa vie. Et donc David savait pertinemment ce que cela signifiait d'être en danger, d'être en danger. Mais aujourd'hui aussi, maintenant, nous vivons aussi dans un contexte qui n'est pas du tout évident. J'écoutais encore là récemment des spécialistes, des experts en géopolitique qui parlaient du climat économique que nous étions en train de traverser, que nous étions juste au tout début, en fait, de ces difficultés économiques, climatologiques, diplomatiques aussi. Et on sent bien que la situation est compliquée et va être de plus en plus compliquée. Et c'est donc, mais David va tout de suite commencer dans ce premier verset par ses paroles, « Le Seigneur est ma lumière, c'est lui qui me sauve, c'est lui qui me sauve. » Et je voudrais te dire que le Seigneur est ta lumière. La lumière, c'est tellement important, ça fait tellement de bien. Quand on a l'impression que rien ne va, quand on a l'impression que nos pensées sont en train de s'assombrir, on a besoin de lumière. Vous voyez, c'est comme ce passage-là de l'hiver. Et quand on commence à rentrer dans le printemps, lorsqu'on commence à voir le soleil, lorsqu'on commence à voir les journées qui s'allongent, cela a un impact déjà sur notre morale. Eh bien, la présence du Seigneur a un impact sur ta vie, a un impact sur ta mentalité, a un impact sur ton état d'esprit, a un impact sur ton moral. Comment va ton moral ? Dis-moi, dis-moi où est Jésus dans ta place ? Et je te dirai comment va ton moral. Si Jésus n'a pas la première place dans ta vie, si ta relation avec Dieu n'est pas soignée, que va-t-il se passer ? Eh bien, il va se passer que ta joie, que ta paix va dépendre des circonstances et va être un peu comme une montagne russe. Un jour, tu seras bien, l'autre jour, tu seras mal. Et puis, deux jours, tu seras bien, trois jours, tu seras mal. Mais si tu es accroché à Christ, et si tu soignes ta relation avec Christ, eh bien, quelles que soient les circonstances, eh bien, tu vas rester en paix, tu vas demeurer dans la paix. Pourquoi ? Ça peut paraître extraordinaire de dire cela, mais parce que la paix que Dieu donne n'est pas une paix que les hommes donnent, n'est pas une paix que les circonstances donnent. C'est une paix qui surpasse toutes circonstances. Mais pour vivre dans cette paix, ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de où est-ce que tu vas placer ton espérance. Et c'est ce que David va dire, le Seigneur est ma lumière, c'est lui qui me sauve. Je n'ai rien à craindre de personne. Et j'ajouterai, tu n'as rien à craindre, ni de personne, ni de quoi que ce soit, si tu places ton espérance dans le Seigneur, comme David. Et David va dire ceci, le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Est-ce que le Seigneur est le protecteur de ta vie ? Oui, il peut l'être. Mais c'est à toi de l'autoriser. C'est à toi de le permettre. Si tu cherches du refuge en d'autres solutions que l'éternel, alors tu seras toujours exposé. Tu seras toujours comme une victime. Mais si tu décides de te placer, de placer ta vie justement à l'abri de l'éternel, alors tu pourras dire comme David. Et dans ma Bible, dans ma version, il y a un point d'exclamation. Je n'ai rien à redouter. Il y a quelque chose là que David est en train de proclamer sur sa vie. Et très certainement que pendant qu'il est en train de se parler à lui-même, pendant qu'il est en train de louer, pendant qu'il est en train de chanter cela, parce que je rappelle que les psaumes sont des chants, pendant que David est en train de chanter cela, eh bien il est en train d'encourager son âme. Et toi aussi, dans ce que tu traverses, tu as besoin d'encourager ton âme. Et puis là, il va dire, eh bien, s'il y a des individus malfaisants qui m'attaquent comme des bêtes féroces, ce sont eux qui seront, qui vont trébucher, quelles que soient les attaques, quelles que soient les circonstances contre ta vie. Toi, tu tiendras bon. Toi, tu ne baisseras pas les bras. Mais tu as besoin de te dire cela. Verset 3, il va continuer, parce que plus on a l'impression que David est en train de louer, et plus les attaques sont en train de faire pression sur lui. Et donc, au verset 3, il va dire, si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Est-ce que c'est l'attitude de ton cœur ? Si une armée vient t'assiéger, si tu sens les pressions qui commencent à s'installer autour de toi, comment est-ce que tu réagis ? Est-ce que tu laisses la peur te saisir ? Est-ce que tu laisses la peur, petit à petit, t'envahir et commencer à envahir tes pensées, ou au contraire, tu es ferme ? Je crois que dans ce domaine-là, face aux épreuves, face aux difficultés, aux circonstances et à nos peurs, il faut avoir un discours radical. Et le discours radical de David, c'est de dire, je n'éprouve aucune peur, aucune peur. Et toi, qu'est-ce que tu éprouves ? Peut-être qu'il y a certains domaines dans ta vie où tu te dis, ça, je gère, ça, je n'ai pas peur. Mais par contre, dans tel domaine, dans telle difficulté, là, c'est plus compliqué. Eh bien, je crois que c'est dans ce domaine-là de ta vie, où tu te sens, où tu sens que tu es faillible, qu'il faut apprendre à dire, je n'éprouve aucune peur. Et qu'est-ce qui te permet de dire cela ? Ce qui te permet de dire cela, c'est justement, eh bien, c'est les versets 1 et 2. C'est justement parce que tu auras décidé de faire du Seigneur, l'Éternel, ton protecteur. c'est parce que tu auras décidé de te confier en Lui, de soigner ton intimité, ta relation avec Lui, que tu pourras alors proclamer, je n'éprouve aucune peur. Parce que lorsque David dit cela, c'est parce que c'est une réalité pour sa vie. Vous voyez, des fois, on peut dire, je n'éprouve aucune peur, et le proclamer, et même le chanter, mais la réalité, c'est que nous avons peur. La réalité, c'est que nous craignons. La réalité, c'est que notre avenir nous fait trembler. Et je crois que, justement, il faut changer cette réalité en passant du temps dans la présence de notre Dieu. Plus tu vas passer du temps dans la présence de ton Dieu, et plus tu vas être impressionné, non pas par les circonstances, mais par l'Éternel. Et c'est ce dont j'ai besoin. C'est ce dont tu as besoin. C'est que face aux montagnes qui s'élèvent contre nous, nous avons besoin de lever les regards et de réaliser que notre Dieu est bien plus puissant que toutes ces montagnes. Et donc, nous pouvons repartir en paix en disant, « Je n'ai aucun doute. Je n'ai aucune peur. » Et puis, lorsque la peur vient, lorsque le doute vient, parce que ça arrive, vous voyez, on est bien un jour et puis on est heureux, on est content, on a lu notre Bible, on a prié, on a participé à une réunion à l'Église, on a encouragé, puis le lendemain, on a l'impression que cette peur-là, elle revient. Eh bien, il faut remettre, comment dire, réactiver encore ta foi, réactiver ton espérance, réactiver les promesses que Dieu a pour toi sur ta vie. Parce qu'autant que l'ennemi ne te lâchera pas, autant, toi, tu ne dois pas abandonner et tu ne dois pas baisser les bras. Verset 4, il va continuer. Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où, justement, eh bien, David nous donne le remède. Face aux circonstances, face aux peurs et aux craintes, face au découragement, il va dire, verset 4, je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment, c'est de demeurer toute ma vie chez lui pour jouir de sa douceur et prendre soin de son temple. Verset 4, prenons quelques instants pour méditer, étudier, et puis surtout mettre en pratique ce verset 4. Il va dire, je ne demande qu'une chose au Seigneur. Toi, qu'est-ce que tu demandes ? On peut demander beaucoup de choses au Seigneur. Et le Seigneur nous écoutera, bien sûr. Mais David avait réalisé qu'il n'y a qu'une chose au final qui est importante. Et qu'est-ce que c'est ? C'est, il dit, il va insister, je le désire vraiment, c'est de demeurer toute ma vie chez lui. Sa priorité, ce qu'il demande par-dessus tout, c'est de demeurer dans la présence de l'Éternel. C'est ce qui est le plus important pour David. Parce que David avait compris une chose, c'est qu'en demeurant dans la présence de l'Éternel, tout le reste lui serait accordé. Et c'est ce que je voudrais t'encourager, toi aussi. Je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta relation avec le Seigneur, face aux circonstances, face aux pensées, face à ce que tu traverses, où en est ton moral. Mais il désire une chose ardemment, c'est de demeurer dans la présence du Seigneur. Ce verset, en fait, ce passage du psaume 27, il est venu à mon cœur lorsque j'entendais récemment une sœur prier. Et pendant sa réunion de prière, elle disait, j'ai faim, j'ai faim de toi. Mais elle disait, ça m'a fait tellement sourire la façon dont elle disait cela parce qu'on avait l'impression que c'est quelqu'un qui n'avait pas mangé physiquement pendant plusieurs jours et qui désirait vraiment un mets succulent ou un bon gâteau. Et je me disais, mais c'est vrai que pour notre chair, nous savons dire, Seigneur, j'ai faim de toi. Et est-ce que pour ton Dieu, tu sais dire toi aussi cela, j'ai faim, j'ai soif de ta présence, Seigneur. Mais quelque chose, vous voyez, qui nous prend là comme aux tripes et qui nous réalisons que c'est ce que nous avons de plus, de mieux à faire, de plus important à faire, c'est d'avoir faim de Dieu. As-tu encore faim de Dieu ? As-tu encore faim de sa présence dans ta vie ? Et donc, dans ce verset 4, c'est intéressant de voir que David, vous voyez, il n'a pas une attitude égoïste. Il va dire, Seigneur, j'ai faim et soif de ta présence pour jouir de ta douceur. Parce qu'il sait que dans la présence de l'Éternel, c'est là qu'il va trouver la paix, c'est là qu'il va trouver la bienveillance. Mais en même temps, il va dire, à la fin de ce verset 4, mais aussi pour prendre soin de ton temple, prendre soin du temple de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie ? Mais c'est prendre soin de ce qui concerne notre Dieu, prendre soin de ce qui préoccupe notre Dieu. Vous voyez, ce n'est pas dans un seul sens. Ce n'est pas, Seigneur, simplement, je veux bénéficier de ta douceur, de ta présence et de ta bienveillance. Mais je veux aussi prendre soin, Seigneur, de tout ce qui concerne ma relation avec toi. Je veux prendre soin de ton royaume. Et puis là, si on, comment dire, on fait la comparaison avec la nouvelle alliance, le temple, nous sommes maintenant le temple. Nous sommes cette enveloppe dans laquelle Dieu vit, le Saint-Esprit habite. et justement, comment est-ce que tu peux prendre soin de ce temple ? Comment tu peux arrêter justement de marcher par les œuvres, de marcher dans la colère, de marcher dans toutes sortes d'addictions, de mauvaises attitudes, de mauvaises pensées ? Eh bien, c'est en soignant ta relation avec le Seigneur. Parce que là où règne la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Et donc, je veux vraiment vous encourager à travers ces quelques pensées sur ce psaume 27, sur le début de ce psaume 27, c'est chérissons la présence de l'Éternel par-dessus tout, en toutes circonstances, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, que nous soyons en difficulté ou que nous soyons dans un temps de notre vie où tout va bien, peu importe, que la présence de Dieu soit notre priorité et que nous puissions vraiment la chérir et la désirer ardemment, comme le dit le psalmiste David. Amen.